L'Université au Marbongo Ténéel, récemment un conseil extraordinaire, l'ordre du jour portait sur la validation des nouvelles offres de formation professionnelle à la Faculté des droits et des sciences économiques et le suivi des recommandations du dernier conseil universitaire. Arthur Nondon, Ludovic Bitégué. Le temple du savoir se mue et se professionnalise davantage à travers ses offres de formation. Ce conseil universitaire extraordinaire vient acter la validation de ces nouvelles offres de formation professionnelle qui visent à parer aux exigences du tissu économique et du marché de l'emploi. Conformément aux recommandations du gouvernement dans la problématique de la professionnalisation de nos offres de formation, avec le basculement au LMD, le concours du ministère de l'Enseignement supérieur, en tenant compte également du tissu économique, de l'évolution des nouveaux domaines de compétences. L'Université au Marbongo est en train de mettre en place des formations professionnalisantes. Conforter l'ancrage de la licence professionnelle en droit privé par exemple, une aubaine pour le département de droit et sciences économiques. Nous avons procédé à une réforme des programmes pour tenir compte de nouvelles perspectives d'insertion professionnelle. La demande des entreprises et nous avons créé de nouveaux parcours. Sur sept départements, il n'y en a que deux qui n'ont pas pu être validés. Avec toute la haute hiérarchie de l'institution universitaire présente, les représentants des enseignants-chercheurs, des syndicats et des étudiants se concèdent à l'université à l'omérite de s'ouvrir désormais à d'autres horizons managériels et partenaires techniques.